Produire soi-même, ça change tout, et c'est avec gamme vert. Comment planter les choux raves ? Alors les choux raves se sèment en pépinière en mars-avril, à 1 ou 2 cm de profondeur. Quand les plants ont 5 à 7 feuilles, il est temps que je les repique à leur place au potager. Alors je les plante dans un sol qui a été richement amendé à l'automne, et si besoin j'ajouterai une petite pelletée de compost dans le trou de plantation. Juste avant de les planter, je vais les praliner. Le pralin, c'est un mélange terre-eau-compost, et si possible bouse de vache, qui va nourrir les racines et permettra à la plante de repartir très vite. L'écartement entre les plants est d'environ 60 cm, pour un usage familial, quelques pieds suffisent. Ensuite, j'ameublie un peu le sol, je creuse, j'ajoute un peu de compost, que je mélange avec la terre. Avec le plantoir, je fais le trou de plantation, et j'y enterre les racines plus cette partie aérienne du plant jusqu'à la base de la rave. Comme ça, il sera bien enraciné et ne se couchera pas au vent. Et je forme une petite cuvette pour l'arrosage. Alors les raves récoltées tôt peuvent se manger cru, et il faudra faire cuire les plus tardives. Le chou rave devient filandreux au bout de 2 à 4 mois, il faut donc le conserver soit au congélateur, soit en jauge dans du sable. Il y a un petit producteur de fierté en chacun de nous, et Gamvert le fait grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada